Alors Camille, tu as été numéro 3 mondial, tu as 2 titres majeurs de ce qu'on appelle les World Series sur les circuits PSA. 3 mondial, 2 titres majeurs, qu'est-ce qui te motive encore à continuer le squash ? Il te reste des choses à faire ? Oui, je pense. J'ai toujours le rêve d'être numéro 1 mondiale et championne du monde un jour. Rien que ça, ça me donne envie de continuer. Après, on a des échéances aussi par l'équipe, avec notamment du monde qui arrive dans 10 jours. Et sur le plan du championnat d'Europe, on n'a jamais remporté le titre, donc on se rapproche d'année en année, donc c'est aussi un objectif. Tu as encore plein de choses à faire. J'espère bien, j'ai 27 ans, mais on ne me met pas encore en placard. D'accord. Il te reste à peu près combien de temps, de bonnes années de squash sur le circuit ? Plusieurs, au moins 4-5, je pense. Parce que quand on voit qu'une Massaro ou une Nicole-David, après elles ont 33 ans, elles sont encore en top 5. Parfait, parfait. Merci. Question pour Mourham. Attention, c'est une question très importante. On a dû, du coup, te la poser moult fois. L'Egypte place 5 joueuses dans le top 10 mondial et 7 joueurs dans le top 10 mondial. Je veux aujourd'hui une réponse claire et nette. Et je précise que nous avons beaucoup d'argent en France pour te faire cracher la vérité. Quel est le secret de l'Egypte pour dominer le spèche mondial ? Qu'est-ce que vous mangez ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui… ? Moi, je n'ai rien de spécial quoi. Oui, rien de spécial, mais je pense que ça a commencé avec Barada, avec le tournoi aux Pyramides. Il y avait tous les enfants qui allaient, par exemple, maintenant Ali Parag, Karim Sami, tous ces joueurs qui sont dans le top 10 aujourd'hui. Et quand Barada jouait, il y allait et il me regardait. Et un jour, il voulait être comme lui. Donc, on avait comme un champion qu'on regardait, comme Ali Parag. Et on voulait être tous comme lui. Et on a toujours ces modèles à suivre, comme Ramy a pris un Mme Chabana et tous ces gens. Donc, c'est facile quand on a un modèle à suivre. Et tu sais comment ils s'entraînent et qu'il y a 10 mois et tout. C'est plus facile. Pourtant, nous, en France, on a un champion du monde français. Et ça s'améliore. Ça s'améliore, mais pas au point de mettre 5 joueuses françaises dans le top 10 mondial. Il y a quelque chose d'autre. On a beaucoup de tournois nationaux. Chaque 2 semaines, il y a des enfants qui... Et ça commence d'en dessous d'11 ans. Donc, dans un tableau d'en dessous d'11 ans, il y a au moins 200 personnes éthiques. Voilà. Ça, c'est énorme. Je trouve que la différence avec les autres pays au monde, c'est que vous avez une densité de jeunes joueurs qui est énorme. Oui. OK. Bon, on a eu un petit secret, mais pas des masses. Pas des masses. Camille, ça te fait quoi d'être... Toi qui voyages dans le monde entier en permanence, tu étais à Yosapan il n'y a pas longtemps, tu vas au Qatar, à Hong Kong, tu visites le monde entier. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici, à Angers, dans une petite ville de province, pour faire un match exhibition ? Ben, c'est super. Comme je disais à Norane tout à l'heure, je ne connais pas du tout Angers. Je ne suis jamais venue même comme ça, quoi, pour visiter. Donc, c'est super de pouvoir aussi découvrir de nouveaux clubs français et de leur montrer beaucoup au niveau indial, grâce aussi à Norane. Donc, c'est que des questions. Vous ne faites pas beaucoup de match exhibition ? Vous en faites beaucoup, par exemple, des match exhibition dans l'année ? Ça m'arrive un peu, je suis en Suisse, je fais ça, mais je crois que c'est la première fois que j'en peux en France, donc je suis ravie d'être ici. Ça me fait plaisir. Tu fasses ton premier en France. Merci. Alors, Norane, deuxième question. Tu as 19 ans. Tu es numéro 3 mondial. Donc, je ne vais pas te demander quand tu seras, si tu seras numéro 1 mondial, mais quand tu seras numéro 1 mondial ? Quand est-ce que tu estimes pouvoir atteindre le statut de numéro 1 mondial ? Non, c'est dur d'être aimé, quoi. J'essaie de travailler sur mes points faibles et de toujours m'améliorer. C'est ça le plus important. Les résultats, ça vient et le classement, ça augmente quand tu peux faire mieux. Donc, j'essaie de m'améliorer, de voir mes points faibles, de toujours être identifié avec mes coachs et tout. Et le plus important, de ne pas me stresser et de voir le classement et tout. J'essaie juste de jouer bien, quoi. Et tu combines ta carrière de sportive professionnelle avec des études ? Comment c'est possible ? 3 mondiales, tu es tout le temps le 4 ans du monde ? Oui, oui. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. J'essaie aussi. Aussi, à l'école, j'ai étudié mon bac S. J'avais un bac S. Je viens juste de l'enseignement en juin 2014. Et là, j'ai étudié ingénierie. Donc, ce n'est pas facile pour tout, mais j'essaie de gérer. Et ça marche. Parfait. Félicitations, parce que déjà, le fait de parler français couramment comme ça, c'est assez bluffant, quoi. J'ai étudié le français depuis que j'ai 6 ans. D'accord. Mon français est bien meilleur que l'anglais. Mais là, j'ai étudié en anglais, alors vous savez malgré aussi. Félicitations, c'est impressionnant. Dernière question pour Camille. Le circuit féminin a toujours besoin de promotion par rapport au circuit masculin. Il y a plus de tournois du circuit professionnel en France particulièrement. Est-ce que tu as un argument principal, si tu en avais un à donner, au promoteur de tournois, d'organiser un tournoi féminin ? Ben, je pense qu'on apporte quelque chose de différent par rapport aux armes, parce que... Est-ce que vous êtes plus disponible, par exemple, pendant les tournois, pour faire des actions de promotion ? Parce que j'ai vu sur des tournois où il y a plein de choses qui sont organisées en dehors du tournoi, des plus. Non, je pense que les hommes seront disponibles aussi, mais on sait que le sport féminin, dans tous les sports, on souffre de sous-médicatisation par rapport aux hommes. Il y a moins de presse-média aussi. C'est un peu pareil dans tous les sports. Je pense qu'au squash, bah ouais, le côté féminin déjà, peut-être qu'on a un peu plus attentif par rapport aux enfants. Je ne sais pas, on a quelque chose de plus par rapport aux hommes. Enfin, peut-être que le contact se passe plus facilement, en tout cas. Et après, le jeu est un peu différent. C'est vrai que des fois, les spectateurs trouvent les bêches des hommes trop longues, maintenant, parce qu'ils sont tellement impressionnants, visiblement, que les échanges n'en finissent jamais. Nous, mine de rien, c'est impressionnant parce que c'est aussi plus court. Je ne sais pas. Ça paraît plus accessible, peut-être, pour le grand public que les hommes. Parfait, merci. Nourad ? Dernière question pour toi. Tu es jeune, ma foi, 19 ans. Autant pour Camille, c'était son premier match exhibition en France. Donc, ça me fait plaisir. Mais alors, toi, c'est ton tout premier match exhibition. Tu n'en as jamais fait de ta vie, quoi. Donc, ton premier exhibition en France, dans une ville… Est-ce que tu es déjà venue en France ? Oui, tu as déjà été en France. Qu'est-ce que ça te fait de faire ton premier match ? Nous, bien évidemment, ça nous fait super plaisir. Mais de ton côté, qu'est-ce que ça fait d'être dans une petite ville de France, à quatre heures d'avion de chez toi, pour faire juste un match exhibition ? Je suis vraiment ravie d'être ici. J'adore venir en France. Parce qu'en plus, je parle en français, vraiment. Alors, c'est facile pour moi de communiquer et tout. Et en même temps, quand tu m'as envoyé pour venir jouer ici, j'étais vraiment contente de… Premièrement, parce que tu as choisi les femmes. Tu as choisi les femmes. Alors, c'est vraiment encourageant pour notre jeu. Et jouer contre Camille aussi. C'est une bonne famille. Et devant un public français. Donc, il n'y avait que des points pour venir jouer ici. Donc, je suis vraiment contente. La dernière fois que vous visez de jouer, c'était plutôt champion du monde ? Merci. Il y en a une qui rigole et l'autre qui rigole jaune. Oh, ça va, c'est passé. Ça a fait une victoire 3-2 pour Nora. C'était du bien, je pense. C'était du bien, du bien. Ecoutez, merci beaucoup, mademoiselle. Et puis, bonne chance. Merci encore de votre présence ici à Angers. C'était un honneur. Vraiment. Vraiment.